Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des plaisirs d'Ergona. Pour cette fois, j'ai envie de vous remontrer pour certains, mais pour d'autres petits nouveaux Ergonautes, ce sera la première fois peut-être, toute ma collection de livres de coloriage que je possède. Ce week-end, nous avons débarrassé en bas le meuble où je l'ai stocké plus ou moins, et ce n'était vraiment pas pratique. Donc, on a décidé de les rapatrier dans la bibliothèque de la Chambre. Et ce sera beaucoup plus simple pour vous les montrer plutôt que de les ressortir. Comme ça, je vais vous montrer par rapport aux tranches et vous dire ce que j'ai. Alors, par rapport au rangement, ça manquera peut-être d'harmonie pour certains, si vous êtes un petit peu, on va dire, maniaque. Mais sachez que c'est en attendant de recevoir une deuxième bibliothèque. Pour l'instant, on a fait comme on a pu en fonction du format et de la hauteur qu'on avait besoin. Ce que je vous montre là, c'est le petit dernier que mon mari m'a offert hier de son retour de Auchan. Voilà, je me suis dit, ça tombe bien, je commence par le petit dernier que je n'ai pas rangé parce que je veux le couvrir. Voilà, c'est parti pour toute la collection. Je vais essayer de faire vite, je ne vais pas m'attarder de toute façon, mais je vais quand même vous dire ce qui, en plus, ne seront pas bien visibles. Donc, installez-vous confortablement et nous allons passer ensemble un petit moment sympathique avec ma collection de livres Disney et hors Disney. Moi, j'ai tout mélangé. Allez, on y va. Alors, on commence. Donc, en gros, sur l'étagère, j'en ai trois que je squatte avec mes livres. Donc, on va commencer par, on va dire, les plus grands, les plus hauts, les plus formats. Alors, tout d'abord, on a mis comme on a pu. Voilà, déjà, le calendrier. Oups, attendez, je dézoome. Voilà, le calendrier 2021. Je ne l'ai mis pas vraiment accessible parce que, franchement, je ne suis même pas certaine de le finir. Je m'étais dit, allez, tu as un mois pour à chaque fois faire le dessin. Et puis, voilà, je n'en ai fait qu'un jour. Récemment, à Cultura, j'ai acheté celui-là, le grand livre de coloriage kawaii. Alors, je ne vais pas vous les montrer vraiment bien. Pour ceux qui seraient intéressés, si jamais il y a des livres que vous n'avez pas trouvé sur YouTube, une présentation, je parle, n'hésitez pas à me le marquer en commentaire. Et ce sera avec plaisir que je vous ferai simplement, voilà, la revue du livre en question, si vous vous tâtez, à savoir si ça vous plaît, le contenu, voilà. Ensuite, chez Action, donc là, c'est le dernier achat aussi. J'ai trouvé ceci, j'aime beaucoup ce genre de choses. Alors là, c'est Spiral. Il existe aussi des fois avec les poings, voilà. Donc là, c'est sur le thème les animaux. Bon, on verra bien si ça fonctionne. Ensuite, donc, Vitro, tome 2, mais en fait, j'ai aussi le 1. Et je suis en train de faire un colo dedans, c'est pour ça qu'il n'est pas là. Le grand mandala. Les affiches mythiques, tome 2. Et en fait, je crois qu'il est là, ouais, c'est ça. J'ai le bloc en tome 1. Les châteaux. Donc, dernier petit... Oh, je commence à avoir mal au bras, dis donc. Attendez, je vais essayer de me positionner comme ça, voilà. Donc, les châteaux. Ensuite, c'est tous ceux qui sont en art de bac. En toute franchise, depuis que je les ai achetées, je n'y suis pas allée. Parce que c'était au tout début que je m'équipais sur le bon coin, Vinted, tout ça. Mais mon objectif, c'est d'y aller. Et puis, pareil, et d'essayer d'en faire. Je ne dis pas forcément de les finir, ceux-là. Il y en a certains que je sais que je voudrais à tout prix finir dans ma vie. Mais franchement, quand vous allez voir tout ce que j'ai, je n'ai pas assez d'une vie pour faire tous les colos. En plus de mes autres plaisirs, j'entends. Donc, contes de fées, le bestiaire extraordinaire, le nouveau bestiaire extraordinaire, les méchants, Frozen, Princesse, et les derniers qui sont sortis des collections qui sont magnifiques. Il y avait la tranche, voilà. Histoire éternelle et les méchants à nouveau. Ici, donc, c'est tous les blocs. Oh, pardon. Voilà, c'est que je vous mette au moins les titres. Donc, c'est tous les blocs. Alors qu'au départ, quand on a rangé, mon mari me dit, c'est dommage, je t'aurais dû les laisser en bloc. Oui et non. Parce qu'en fait, en bloc déjà, on était obligé, comme par exemple celui-là, c'est de mettre sur la tranche. Donc, ce n'est pas pratique pour ranger. Et c'est surtout, comme je l'ai dit, ce n'est pas ma faute. Il se détache, ça ne tient pas bien. Et au final, ça fait des feuilles volantes. Donc, j'ai été un peu obligée. Et il y en a d'autres que j'ai achetées telles quelles de toute façon. Donc, dans celui-là, qui était un gros porte-vue, j'ai le Boy Power et les grands classiques Art Deco. J'ai les deux tomes Love Story réunis. Le Princesse, le BFF Best Friend Forever. Vous avez vu mon anglais impeccable. Alors, celui-là, non. À la base, ces trois-là, ils n'ont rien à faire là. Ça, c'est des mystères, le problème. Alors, c'est mon mari qui a rangé à la fin. Donc, c'est des mystères. Et on était obligé de les mettre par rapport à la hauteur du porte-vue. Mais du coup, je me les mettrai à la fin. Parce que j'aime bien quand même qu'il y ait un ordre. Donc, sinon, voilà. Bon, Mystère, les grands classiques, tome 1. Cinq ans de messages mystères 1 et 2, sachant que le 1 est fini. Le Trompe-l'œil, qui est le grand bloc. Bon, après, si on revient au bloc. Donc, Forêt Féérique, Hiver, Portrait 1 et 2. Là, on ne voit pas bien, mais c'est Mulan. Message, Buddies, Silhouettes Magiques. J'adore. Personne, en fait. Enfin, il y en a très peu qui font. Et même qui disent, ouais, bof. Mais en fait, quand je pourrais m'y poser, je pense que c'est un des prochains. Parce que j'adore, mais je n'y pense pas. Mais j'adore. Fées et magie. Puppies, je crois que c'est la même chose que Buddies. Mais je ne suis pas sûre. Oh non, c'est pas la même chose. C'est Puppies qui est la même chose que Cuties, je crois. Enfin, à vérifier. Abécédaire, que j'aime beaucoup aussi. En famille, en famille, tome 2, magie et tableau. Donc, ça, c'est pour les blocs. Ensuite, l'étagère en dessous. Donc, plus petite. En hauteur, je parle. Donc, j'ai tous les carrés mystères. Alors, enfin, tout. Je ne les ai pas tous, tous peut-être. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont tous ensemble. Donc, Princesse et Fée qui est terminée. Vous voyez là, j'ai fini. Voilà, attendez. Voilà, le grand classique. Parce que là, comme ce n'est pas écrit sur la tranche. Animaux. Ah, ça, c'est Girl Power. Et Buddies. Ah, vous voyez, pourquoi il ne m'a pas mis celui-là qui correspond aux autres ? Ah, ça, c'est les ormères. Voilà. Ensuite, on a les grands carrés. Donc, le Il était une fois. Mandala. Vilain. C'est la fête. Love story. Pop art. Pour la petite histoire, Mandala. Je ne sais plus si c'est dans un vlog. J'avais dit que je ne le prendrais pas forcément parce qu'il ne me plaisait pas. Mais pour le coup, dans Vinted, sur un dressing, elle le faisait à 3 euros. Bon. Voilà. Pour 3 euros, j'ai dit à lui, je le prends. Parce qu'il y en a quand même pas beaucoup. Franchement, je crois que j'ai recompté même pas une dizaine qui me plaisent vraiment. Mais je me dis que les autres qui ne me plaisent pas, rien n'empêche soit de combler le fond. Vous voyez ? Avec tout le matériel que j'ai, je me dis que ça peut être l'occasion aussi de faire des tests de fond. Donc, d'un côté, ce n'est pas perdu. Alors ensuite, j'ai attention à me sensible s'abstenir de regarder. C'est maman a besoin de faire une hum de sieste. Voilà. Bon, pareil, c'est des trucs que j'ai pris sur les dressings en Vinted. Je n'achète pas ça exprès, on va dire. Après, j'aime bien, c'est rigolo quand même, ça permet de se défouler. Les carrément colos, pareil, sur Vinted. Donc, celui-là, c'est le spécial princesse héroïne du monde. Récemment, sur Vinted, j'ai trouvé le rite à berman de celui-là. Elle avait les petits insectes. Et ensuite, dans les petits carrés, j'ai portrait, babies, princesse, sous l'océan, fée, princesse, manga, bestiaire, mandala. Alors, vous voyez, après, tous les petits trucs, c'est des colos, des envies. Mais voilà. Ici, ce sont des mini-blocks. Donc, j'ai 50 messages mystères pour dire je t'aime. Les mangas. Et après, c'est donc mini-blocks bestiaire, girl power. Celui-là, j'ai récemment trouvé sur, alors ça vient d'Action, je pense, c'est mes vies de grenier. Et j'ai les petites cartes postales, messages d'amour. Ici, on a mis tout ce qui était spécial, autre activité. Donc, les cartes à gratter. Donc, j'ai les princesses, j'ai messages et j'ai Pokémon. Donc là, rien à voir, mais c'est mes Twisted Tales. Et d'autres livres. Ensuite, alors on remonte ici. J'ai mes deux Kerby Rosanne. Donc, Monde Secret et Monde Fragile. Celui-là, je l'ai pris pour mon mari qui en a déjà fait deux dedans quand même. Tolkien's World. Oh, pardon. Comme je regarde un mot. Je ne regarde pas ce que je vous filme. Un grand carré. Pourquoi il ne me les a pas mis là ? Ça passait peut-être pas. Bon, il faudrait que je re-regarde ça. Donc, Monde Révé de Joanna Bassefort. Je l'adore. Le carrément colo, un peu plus grand, spécial Reine des Neiges. Donc là, il m'a mis, c'est encore autre activité. C'est le point par point. Donc, j'ai le princesse et animaux. Ici, c'est sans colo mystère, vous savez, avec la salamandre. Après, franchement, c'est pareil. À faire, par exemple, mystère, je préfère taper dans du Disney que dans celui-là. Je me tâtais à le revendre. Bon, pour l'instant, il est là, écoutez. Après, je me dis, j'en garde des comme ça, vous savez pourquoi. Si je reçois du monde et que des fois, il me dit, ça me dirait bien de tester ou d'en faire un. Eh bien, je préfère donner des trucs comme ça que mes Disney. Vous voyez ? L'astuce. Donc, maintenant, on passe à tout ce qui est des colorages mystères. Donc, Mickey Donaldenko, le Babies, bestiaire. Au niveau des cercles magiques, j'ai Babies. Il ne me les a pas mis à côté. Oh, ça, je n'aime pas. Et j'ai donc celui-là qui est les grands classiques. Là, tenez. Allez, j'ai essayé de remettre un peu un autre, là où je l'ai fait. Et j'ai quand même vérifié aussi celui-là. Mais non, ça ne passe pas au-dessus. C'est bon ça. J'ai rajouté, qui m'avait mélangé, le Babies en point par point qui est fini. Vous voyez ? En décembre 2020, je l'ai fini. Donc, on en était où ? Au cercle. Voilà. Donc, les grands classiques et les Babies. J'aime beaucoup aussi ce système. Autant les triangles. Je ne suis pas trop fan. Mais bon, je trouve que ça fait un effet de style. C'est différent. Mais les cercles, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai les créatures fantastiques. Le dernier hiver. Le trompe-l'œil. Donc, un, deux et trois, dernièrement sorti. Et le un est fini. Portrait. Pixar. Un et deux. Princesse. Là, alors, les grands classiques. Souvenez-vous, j'ai le un en porte-vue. Puisque je l'avais acheté comme ça. Et après, sinon, j'ai le deux, trois, quatre, cinq, sept et huit. Il me manque le six. Ici, Kézako, déjà. Ah oui, le message mystère spécial geek. C'est plus mon mari qui le fait. J'aime bien aussi. Récemment, je me suis trouvé les Anacarzon sur Vinted. Alors, pas d'un coup. Mais du coup, je suis trop contente. Donc, j'ai le Magical Dawn, Soulmate et Season. Sachant que la dame, pour certains, en avait fait. Et qu'elle les a fait, mais de manière super belle. Donc, je suis contente. Ensuite, j'ai un Harry Potter. Un autre. Alors, celui-là, je l'avais acheté, je crois, en version... Ouais, non, Vinted aussi. Ensuite, là, c'est un peu tous ceux qui sont, ouais, souples, libres, qu'on va dire. Donc là, vous avez Chibi Girls de Jad Summer. Alors, de Jad Summer, j'ai également Delicious Food. Sinon, après, j'ai Les Chibis de Pegasus. Là, c'est dernièrement le Nice Little Town 4. J'aime bien, finalement. Je ne connaissais pas trop. J'aime bien. Ça, c'est du spécial comme celui d'Action. Avec Voyer Spirale, Ligne et Dots, les Poings. C'est sympa à faire aussi. Je pense que c'est un en anglais, parce que je n'en trouve pas trop en France. Un très vieux que j'ai. C'est un de mes premiers livres de colo, je pense, quand même j'étais ado. Donc, mon gros colo. Les Grimm Fairy Tales. Bon, perçu adulte. Pareil, quand je fais des dressings, je prends, parce que c'est des petits primes. C'est pas dit que je fasse. Spécial Halloween. Deux de mes coloriages de rêve. Donc, il y a Spécial Vaiana et Balmasqué. Ensuite, j'ai celui-là. Mes coloriages avec des stickers. Mais je pense que je le garde plus le temps que mes filles grandissent pour pouvoir le faire. On fait pareil, hein. Vive le coloriage. Pareil, c'est parce que franchement... Oh, c'est pas grave. Les fonds sont faits. Donc, ça m'arrange. Hop. Ensuite, j'ai les Pokémon. Pokédex à colorier que j'ai commencé. Donc, j'ai celui-là, le de Kanto Halo là. Et la région d'Alo là. J'ai couleur par numéro de Christmas Creative Haven. Celui-là, qui est un commun, qui va faire un temps calme. Et ensuite, donc, c'est mon mari qui me l'avait acheté. Des petits comme ça, Marvel. Franchement, ça détend. C'est rapide, des fois le soir. J'ai bien avancé. Donc, je pense que celui-là, j'arriverai à le finir. En plus, spécial Trompe-l'œil. J'aime beaucoup les Trompe-l'œil. Pareil avec la Reine des Neiges. Avec des flocons mystères. Un autre pareil, la Reine des Neiges. Celui-là, pareil, je l'ai acheté récemment pour mon mari. Donc, c'est un Dragon Ball Z. Et j'ai celui-là de réponse à l'occasion. Et ensuite, ça, c'est en grand format. Des cartes à gratter. De la Reine des Neiges, j'en ai un. J'ai le premier en cours. Et Bestiaire, que j'ai fait les deux premiers sur les douze. Pareil, vous voyez, il n'y a que douze cartes. Ce sera facile à faire. Donc, voilà. Je crois que c'est tout. Oui, c'est tout. Donc, voilà ma jolie petite collection de livres colos. Je vais m'amuser à les compter. Et juste pour savoir combien j'en ai en tout. Et je vous marquerai ça dans le titre, si jamais, de la vidéo. Voilà. Et donc, le petit dernier, n'oublions pas les mondes de Disney. Qui viendra rejoindre là-haut les grands formants. Voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je suis revenue. C'est plus simple. J'ai moins mal aux bras. Donc, dites-moi en commentaire si, du coup, je suis un peu folle dingue d'avoir autant de livres alors que j'ai qu'une seule vie, deux petites filles, deux boulots, la chaîne YouTube à gérer et une vie de famille à gérer. Donc, oui, je suis folle, je crois. Après, que voulez-vous ? Je suis de ce caractère-là, collectionneuse. Voilà. Et puis, quand il y a quelque chose qui me plaît, eh bien, j'ai ce côté hyper phage, en fait, d'être peut-être en manque, d'avoir peur d'être en manque. Et du coup, j'engrange, j'engrange. Après, c'est la faute aussi à Chétéros. Ils font que nous sortir des bouquins, franchement. Dans l'année, je ne sais pas combien ils en édite. Mais bon, quelles idées aussi ils ont. Bon, enfin, en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes comme moi. Si vous êtes un petit peu collectionnite, aiguë. Ou si, au contraire, voilà, vous êtes plutôt de la team. J'en ai peu, mais de qualité. Moi, mon objectif étant quand même de finir un maximum de mes livres, surtout ceux que j'aime bien, un petit peu mes chouchous. Il y en a d'autres. Bon, je sais très bien que j'ai deux filles qui arrivent derrière. Elles sont déjà un peu dans le monde du coulo. Et je pense que ce n'est pas des choses perdues. Ah oui, ce que j'ai oublié de rajouter à ma collection. Je vais vous l'intégrer, je pense, à la vidéo. Ce sont les marque-pages que j'ai en bas. Donc, finalement, je vais vous montrer vite fait ça, les marque-pages. Et puis, après, on sera beau. Allez, je suis à nouveau redescendue. Et donc, pour terminer, je n'allais quand même pas vous laisser sans vous montrer ma collection de marque-pages. Voilà, je vous ai sorti mes sept blocs de marque-pages. Le petit dernier étant celui-là que j'ai trouvé sur Vinted. Alors, j'ai compté les colos. Il n'était pas vraiment complet. Et de toute façon, moi, comme j'enlève ceux qui ne me plaisent pas, ça ne me dérange pas. Donc, si on va dans le détail, j'ai mini-portrait. Je vous montre vite fait ce que j'ai fait, du coup. Pour ceux qui n'auraient pas vu. Donc, j'ai fait celui-là. Mini. Donald. Love Friends avec les trois princesses. Ça, c'est un des derniers que j'ai fait. Et celui-là. Voilà. Alors, oui, je les faisais dans l'ordre. Et celui-là, en fait, c'était spécialement pour tester, à la première fois, le Neo Color 2. Voilà. Le Bestiaire Tom 2, je n'en ai pas fait, de tête. Non. Les vilains. Ouais, j'ai fait mes chantereines de cœur. Donc, celui-là, qui est le dernier que j'ai acheté. Mais, vous voyez, il n'y en a pas 50. Les grands classiques Tom 2. Je vois que j'en ai fait un. Ah oui, alors, ouille, ouille, ouille. Je ne sais pas ce qui s'est passé à mon petit lapin, là. J'ai un peu foiré les couleurs. C'était un test. Et après, j'envoie un autre. C'est pratique, mais pas d'une main. Ah, voilà. Mulan, que j'avais fait aussi pour. Oui, un concours. Je me souviens, je crois, que des patients de Morgane, il fallait faire avec un papillon. Pareil. C'est un peu à mes débuts. Je veux dire, maintenant, je ne le ferai peut-être pas comme ça. Après, des ratages, on en a à tout moment de notre vie. Mulan, je ne crois pas en avoir fait. Et Love Story, en fait, il y en a très peu. Parce que celui-là, j'ai quasiment fait la moitié du bloc. Puisque c'était dans l'idée de... Enfin, l'idée cadeau que j'ai fait pour mon mariage sur le thème Disney. Et j'ai offert donc un marque-page à chaque invité. Voilà. J'ai un encours. J'ai plusieurs encours. Parce qu'en fait, les marque-pages, j'aime bien des fois me dire, ben tiens, allez, j'ai cette couleur qui me plaît, sur quoi je peux la faire ? En fait, je fais surtout la déco au marque-page autour. Puis, les personnages, c'est plus à travailler. Donc, il faut que je me pose vraiment. Donc, là, voilà. C'est vraiment fini, mes ergonotes. C'est un peu décousu. Mais bon, je suis comme ça. C'est normal. Je pars dans tous les sens. Mais l'essentiel est là. La seule fois-ci, je vous dis vraiment. Donc, à bientôt. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo des plaisirs d'Algonin. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada